Voilà c'est mon quartier le tram pour aller en ville et l'arrêt de bus pour remonter aux appartes Hello Hello moi c'est Michel de la chaîne Van Life Découverte depuis 2022 j'ai décidé de changer de vie je vais actuellement dans mon camping-car j'en profite pour sillonner routes, départements, régions, pays, l'Espagne, le Portugal j'en profite également pour assouvir mes passions qui sont le kayak, une randonnée et anciennement du parapente Bon là depuis le mois de mai 2024 je suis en stand-by après un accident de parapente donc là je me trouve sur Nice tu vois en convalescence en espérant rapidement retrouver Max mon camping-car et mes nouvelles balades allez je te dis à tout de suite sur le front de mer La promenade des anglais et sa jolie plage tu vois nous sommes le 9 septembre il y a quelques petits travaux il y a encore du monde sur la plage l'eau est très belle très claire je vais en profiter je vais descendre tout au bout en face le jardin vert premier où il y a une plage anti-plage pour profiter d'un bain l'eau est encore à 25 degrés et je vais descendre par cette par le bus avec le bus là par cet arrêt du bus C'est la deuxième fois que je fais ce petit circuit et un bain notamment mais la dernière fois j'ai eu la malchance de casser mon téléphone a rendu là un clavier noir donc là j'ai perdu tous les rushs je m'étais baigné on m'avait aidé à la plage anti-plage avec des fauteuils pour t'amener dans l'eau donc je vais essayer de retourner sur cette plage te montrer le matériel et puis de courter encore un petit verre allez à tout de suite voilà par contre j'ai pas pris le micro donc j'espère que le son sera pas mauvais il y a pas mal de vent voilà je suis à l'abri dans l'abri de bus mais ça souffle il y a vraiment du monde encore voilà je suis arrivé presque au bout de la promenade des anglais tu vois je suis en face le le théâtre de verdure voilà il y a toute la plage tu vois il y a quand même pas mal de monde encore hein les plages privées Robacapé tout au bout et le château de Nice tout au fond sur la gauche donc je vais faire à une centaine de mètres là et descendre sur l'anti-plage c'est là en face où il y a les parasols enfin les parasols les tentes et les hauts vents tu vois là je suis bien en face le jardin Albert 1er là tu as le méridien avec le Casino Rue et donc l'accès juste derrière tu vois les gens là la rampe pour accéder aux deux algécos qui sont vestiaires et salles le soin les douches à côté les barnum et on voit où il y a le gars debout là les fauteuils pour descendre à l'eau tu vois par le tapis donc ça c'est eux qui s'en charge tu quittes tes cannes tout ça tu t'assoies là dessus ils t'amènent à l'eau dans l'eau c'est très facile pour descendre et quand ils reviennent ils descendent dans l'eau ils le mettent dans l'eau tu montes sur le fauteuil et ils te tirent avec une corde à deux parce que bon c'est pas léger il y a de la rampe l'autre jour je leur ai dit bon moi je suis sur 80 kg ils m'ont dit vous êtes le plus léger de tout le groupe donc tu vois à la fin de la journée ils doivent avoir plein les bras et ça ferme le 16 septembre voilà donc je profite de la dernière semaine allez à tout de suite sur la plage voilà dernière ligne droite là juste en dessous les secours il y a des vestiaires la plage bon c'est sous surveillance ici j'ai encore 40 mètres à faire tu vois pour arriver sous les barnum je vais me piquer une petite tête histoire de rester là un quart d'heure 20 minutes et puis ensuite je repars soit je fais un petit tour en ville c'est avec les béquilles c'est difficile je ne peux pas poser le pied il faut pas que je force si le pied gonfle c'est pas terrible le lendemain il y a tout à recommencer chez le kiné donc voilà mais j'ai besoin de prendre l'air parce que c'est long c'est long c'est long même si ça va un peu mieux je commence à en avoir un peu ras le bol allez je continue de descendre tu vois là il y a les baraques il y a deux personnes qui s'occupent de tous ces gens ça c'est le fameux fauteuil tu t'assoies il y a les flotteurs ils te poussent sur le tapis tu vois il y a un gars qui est en train de remettre la rampe il t'amène à l'eau et ensuite ils te ressortent par le même endroit voilà un petit bain de 15 minutes maximum 10 minutes dans l'eau bon l'eau est pas super claire au bord il a plu hier donc elle a un tout petit peu trouble et puis bon voilà c'est déjà bien avancé dans l'après-midi il est pas loin de 16h donc je pense que je vais prendre le chemin inverse peut-être rentrer un petit peu du côté de la poulée verte je vais voir si je force pas trop bon là je vais te montrer la cheville elle est pas trop trop enflée mais c'est un petit peu bougé depuis ce matin tu vois c'est encore une belle patate ça a vraiment du mal à dégonfler du coup j'ai très peu de flexion les doigts de pieds tout ça tu vois c'est pas terrible quoi vivement le rendez-vous voilà après cette petite balade aujourd'hui c'est drainage avec des... comme des attelles gonflables voilà ce que je viens de te montrer donc ça part du pied, ça gonfle ça dégonfle, ça monte au niveau de chevilles mollées ça dégonfle genou et cuisse donc là tu vois c'est en train de monter progressivement tu vois ça se voit bien là c'est en train de me serre au niveau des genoux puis cuisse voilà comment j'ai le pied qui est vraiment gonflé on travaille sur les deux jambes en même temps ça permet de mieux drainer quoi parce que les mouvements sont super douloureux donc pour l'instant on fait du drainage comme ça une demi-heure après des électrodes on remanipulera le pied si ça va mieux voilà ça comprime presque toute la jambe là ça a l'air pas mal et la jambe saine quand j'enlève ça elle est d'une légèreté bon malheureusement le pied pour l'instant ça c'est moins important les effets positifs qu'on va dire mais sur la jambe saine quand j'enlève ça j'ai vraiment la jambe hyper légère allez je continue les soins à plus tard voilà après les bottes et un petit massage manuel là je suis avec les électrodes voilà tu vois avec un bandeau pour bien maintenir les électrodes parce que j'ai mal au tendon d'Achille au talon tu vois ça me tire un petit peu donc en ce moment tu vois c'est ce genre de souhait que je fais pour redonner un peu de liberté à cette chenille voilà petite vidéo pour te raconter un peu ce que comment ça se passe avec mes soins tout ça sur les images là comme je te disais j'ai le téléphone qui a rendu l'âme et fatalité ça fait une distorsion d'image style comme on appelle ça déjà miroir tu sais l'effet miroir où ça déforme un peu donc j'ai vu que j'avais la bouche en travers je suis allé à la boutique pour faire rectifier ça et en plus de ça j'ai mon téléphone qui ne peut émettre et recevoir les appels téléphoniques voilà il faut que j'éteigne le téléphone ça marche quelques minutes ça coupe et plus moyenne donc j'ai un problème avec ce nouvel écran donc demain je le redescends c'est aussi pour ça que je termine la vidéo avec ce dernier rush parce que je perds tout chaque fois ils sont obligés de reformater le téléphone donc j'avais déjà perdu tous ceux de la première fois donc je n'allais pas reperdre les derniers voilà écoute bon là le pied c'est un peu languissant j'ai demandé l'avis d'un autre chirurgien j'attends toujours la réponse c'est sinon il faut que j'attende le 4 octobre pour voir le chirurgien qui m'a opéré et qui me disent quand est-ce qu'on prend rendez-vous avec le chirurgien spécialisé dans l'arthrodèse pour ensuite avoir la date de l'opération donc j'ai peur que ça prenne un temps fou mais bon j'ai pas trop le choix heureusement il fait beau tu vois je peux profiter de la plage c'est déjà pas mal mais les déplacements sont compliqués ça lance surtout que j'ai arrêté tous les calmants donc c'est pas évident voilà écoute ça me permet quand même de garder contact avec vous tous c'est super sympa beaucoup me demandent donc il y a quand même du bon dans tout ça quoi c'est quand même mieux que les premiers jours suite à l'accident bon écoute j'essaierai de refaire une vidéo dans quelques temps là nous sommes le 10 la vidéo va sortir le 11 donc quand tu vas la prendre tu vois ça sera le 11 c'est ça je sais plus ce que je dis et je pense en refaire une je vais essayer d'en faire une sur pour la fin du mois voilà une de tous les 15 jours ça me paraît correct tu vois des petites vidéos de 10 minutes bon écoute n'hésite pas à mettre un petit commentaire un petit pouce si tu as aimé surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo je te dis à bientôt ciao ciao